Bonjour, bienvenue sur la CYP TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment. 17e édition déjà avec plus de 600 exposants venus des quatre coins du monde et notamment une délégation très importante de la Tunisie. Aïshek Barcha Barcha, la Tunisie est avec nous aujourd'hui et j'accueille tout de suite Ouda Traversi, chef de la représentation commerciale tunisienne au Maroc, CPEX et Tunisia Export que tout le monde connaît. Et le CPEX et Tunisia Export sont représentés avec une délégation forte de plus de 22 entreprises venues de Tunisie. Pour partager justement l'expérience tunisienne, et un positionnement qui est quand même très clair, les Tunisiens sont très aussi engagés dans la construction. et parlez-nous justement du CPEX et du rôle aujourd'hui que vous jouez pour faire connaître ces entreprises tunisielles. D'accord. Alors bonjour, tout d'abord je souhaiterais remercier les organisateurs du CYP, UrbeCup, pour cette occasion. Et je salue cette initiative par rapport au CYP TV. C'est une occasion de faire la promotion des produits de parlement. Donc je remercie vivement UrbeCup et vous-même aussi de nous avoir offert cette opportunité de présenter Yaïchak, notre organisme et nos produits tunisiens. Alors le CPEX, pour ceux qui ne connaissent pas le CPEX, c'est le centre de promotion des exportations, c'est un organisme public. Ça date depuis les années 70. C'est 45 ans exactement de promotion à l'exportation. Donc c'est 11 antennes à l'international, y compris antennes du CPEX au Maroc. Le bureau du CPEX au Maroc, ça date depuis les années 80. Donc c'est presque 35 ans qu'on est là. Ça prouve le partenariat entre la Tunisie et notre frère et ami partenaire le Maroc. Yaïchak. Yaïchak. Ce n'est pas la première fois qu'on organise la participation tunisienne au salon CYP. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on est là, présent, aux éditions du CYP. Pour cette année, il y aura 12 exposants dans le pavillon de la Tunisie, mais il y a d'autres entreprises qui ont une certaine capacité. Une maturité internationale, d'ailleurs. Voilà, le cas de Sopal, le cas de Sfax Stark qui exposent tout seuls en dehors du pavillon tunisien. Alors, les produits tunisiens exposés au salon, c'est des chauffe-bains, des panneaux, des articles d'isolation phonique et thermique, des câbles, des tubes. Donc, je saisis cette occasion pour vous inviter vivement à visiter notre stand tunisien et les produits tunisiens et on aura vraiment le plaisir de vous accueillir avec les dates tunisiennes et les délices tunisiens qu'on a ramenées spécialement pour le salon. Si vous voulez, je pourrais... Tout à fait. Alors, moi, je vais en profiter justement pour rebondir. Alors, on a eu beaucoup d'entreprises tunisiennes sur ce plateau. Tout à fait. Vous avez pu le voir et je vous invite à découvrir ces entreprises dans nos émissions. Et j'ai envie de vous parler un peu de la thématique aujourd'hui du cible qui est construire pour mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, ces entreprises arrivent avec des innovations, on l'a vu, des nouvelles technologies qui sont complémentaires et que parfois, nous n'avons pas ici au Maroc. Tout à fait. On a parlé de concurrence, de positionnement. Et aujourd'hui, comment se porte le secteur justement ? Il m'a l'air très dynamique en Tunisie. Tout à fait. On vous voit partout, on entend beaucoup parler du CPEX et du Tunisie Export. Comment vous appréhendez aujourd'hui cette thématique de construire pour mieux vivre ensemble ? D'accord. En fait, j'en profite un peu pour présenter le secteur du bâtiment en Tunisie. Donc, après, un petit ou un bref passage assez délicat au niveau de taux de croissance du bâtiment en Tunisie. Cette année, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. On a enregistré un taux de croissance au niveau de nos exportations de nos alentours de 30% pour les 10 mois 2018. Et comme on dit, quand le bâtiment va bien, tout va bien. Parfait. Donc, le secteur du bâtiment, c'est un secteur assez important en Tunisie. C'est l'un des piliers de croissance dans l'économie tunisienne. Il se positionne au quatrième rang dans l'économie tunisienne. Quand on dit bâtiment, c'est 7% du PIB de la Tunisie. C'est à peu près 3 000 sociétés qui opèrent dans ce secteur. C'est à peu près aussi 400 000 emplois, dont plus de 500 ingénieurs conseils. C'est un secteur qui est assez structuré. Nous avons une fédération nationale du bâtiment, comme le cas ici au Maroc. Nous avons un centre technique des matériaux de construction de la céramique et du verre. Nous avons notre salon, comme le cas du salon international du bâtiment. Nous avons le salon méditerranéen du bâtiment, le Medibat, qui s'organise chaque deux ans. C'est comme le cas du CIP. La prochaine date, c'est quoi ? La prochaine date, ça va s'organiser du 6 au 9 mars 2019. Asfax, qui est la capitale économique de la Tunisie. C'est une occasion pour vous inviter aussi. Bien sûr, les entreprises, n'hésitez pas à aller à ce rendez-vous. A Medibat, donc 6 au 9 mars 2019, Asfax. Vous pouvez nous contacter pour vous donner plus d'informations, pour s'inscrire à ce salon, pour visiter ce salon ou exposer même vos produits. Donc, nous exportons. Nous exportons du ciment, du plâtre, des articles sanitaires. D'ailleurs, Sopal, on en parlait tout à l'heure. Sopal, elle a déjà une filiale de commercialisation ici au Maroc. Elle se positionne au niveau de haute gamme pour les articles sanitaires. Nous exportons du plâtre, des carreaux de céramique. Donc, on est assez présents aussi sur l'Afrique subsaharienne, avec les bâtiments et travaux publics, avec la construction des autoroutes. Donc, c'est assez... En tout cas, c'est très bien parce que nous avons pu voir ces entreprises qui recherchaient des partenariats avec le Maroc, des distributeurs aussi. Donc, on a un pays frère voisin que je vous invite vraiment à aller découvrir sur l'espace tunisien qui est splendide, avec une gamme de produits incroyables. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Oda Trabelsi. Donc, rendez-vous sur l'espace de la Tunisie. Barça barça. Aïshek. Merci. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada